Quand on parle du budget, l'Honorable l'a rappelé tout à l'heure, je pense que c'est une chose assez importante, et c'est le moment initial d'associer la jeunesse, parce que le Sénégal est en un tournoi décisif par rapport à son développement, mais aussi par rapport à la gestion de ses ressources. Aujourd'hui, nous avons des ressources naturelles qui ont été déclarées et dont l'exploitation se fera très bientôt, donc je pense que c'est bien que cette génération qui doit profiter de ça puisse être impliquée et soit au cœur de la gestion de ses ressources. Ce moment est crucial d'abord parce qu'il est, au plan budgétaire, le moment le plus important, c'est le moment de vote du budget. Vous savez, nous avons ce qu'on appelle le marathon budgétaire qui démarre au mois d'octobre, où le budget est soumis aux représentants des citoyens, donc l'Assemblée nationale, qui examine le budget et qui doit le voter avant le 31 décembre. Donc cette période est importante pour faire cette communication-là parce qu'on a très souvent parlé de questions politiques et de questions électorales. Nous allons également vers une élection et donc nous serons principalement sur ces questions politiques, ces questions de transition, mais on veut créer une nouvelle vague de citoyens, une nouvelle sorte de citoyens, un nouveau débat public, un nouveau débat citoyen. Beaucoup de gens pensent que le budget est une manne financière qu'on dépose quelque part et donc on vient empuiser des billets pour en faire ce qu'on veut, alors que ce sont des prévisions. Mais c'est aussi une autorisation du Parlement. Le budget est voté sous la forme d'une loi, loi de finances, ou de loi de finances rectificatives pour réajuster les prévisions. Et ces prévisions-là, à la fin, sont confrontées avec l'exécution, avec une loi de règlement. Malheureusement, au Sénégal, la redevabilité sur les finances publiques, sur le budget, reste encore à être renforcée parce que le contrôle parlementaire n'est pas encore solide et le contrôle citoyen n'est pas encore réel. C'est un processus. C'est un processus qui va durer. Il est intéressant aujourd'hui d'avoir des acteurs de la société civile comme l'ONG 3D qui se spécialisent et qui se focalisent sur les questions budgétaires. Aujourd'hui, nous sommes dans une institution respectée et respectable qui est reconnue comme l'ISM. Il est important pour des étudiants qui s'intéressent à la science politique avant toute chose de comprendre qu'est-ce que c'est que le budget, quelles sont les différentes branches qui constituent le gouvernement, quel est le rôle de l'exécutif, quel est le rôle du Parlement, quel est le rôle de la justice et ainsi se préparer pour la génération future à prendre en charge les décisions qui seront nécessaires pour la bonne marche de ce pays-là.